Au début, nous voyons un jeune couple pensant qu'ils se sont mariés bien qu'ils aient 18 ans. L'histoire commence avec un garçon nommé Jia Cheng qui aide une petite fille dont le ballon s'envole. Mais lorsque Cheng remet le ballon, la petite fille est effrayée car Cheng révèle qu'il est en réalité un démon qui aime effrayer les gens. Cependant, Cheng est aussi un fervent otaku. Dans le passé, quand il était plus jeune, il a vu un magazine du monde humain qu'il a tellement aimé qu'il a décidé de se rendre dans le monde humain pour en acheter d'autres. Il a donc décidé d'étudier la culture des humains pour pouvoir s'y rendre. Il a dépensé tout son argent dans les divertissements et ne pouvait plus se permettre de manger qu'une fois par jour. Mais il était quand même heureux. Soudain, il remarque une tête accrochée à un arbre. Puis une main apparaît, ce qui choque Cheng. Et la seconde suivante, tout le corps tombe de l'arbre. Instinctivement, Cheng essaie d'attraper le corps qui tombe, mais il tombe sur lui. Il ouvre les yeux et remarque une fille aux cheveux roses sur lui. Il essaie de réveiller la fille, car il veut une compensation pour avoir ruiné ses vêtements. La fille ouvre les yeux un instant. Son estomac émet un grondement, sans autre choix. Cheng l'emmène dans un restaurant. Après avoir mangé, la fille se sent revivre. Cheng pense qu'elle est jolie, mais pour une raison quelconque, son instinct de démon lui dit de ne pas s'impliquer avec cette fille. Il sait qu'il n'y a rien de normal chez une fille tombant d'un arbre. Pendant ce temps, la fille pense que c'est de la faute de ce gars et qu'elle le tuera pour ça. La fille se présente ensuite comme Yu Shan Shan et le remercie de lui avoir acheté à manger. Elle dit au revoir à Cheng et part rapidement. Incapable de réagir à ce qui vient de se passer, il doit payer l'addition du restaurant. Après un moment, Cheng raconte toute l'histoire à son superviseur, mais elle ne le croit pas. Il dit les larmes aux yeux qu'il dit la vérité car il a dû vendre sa figurine pour payer l'addition. Mais son superviseur dit que peu importe ce qu'il dit, il est quand même en retard le premier jour d'école, donc elle le marquera comme absent. Cheng pleure et la supplie, car cela peut avoir un impact sur son évaluation dans le monde humain et s'il échoue, il sera contraint de partir. La superviseur sourit et lui demande de la soudoyer s'il veut qu'elle le marque présent. Et après que Cheng soit partie, elle reçoit un appel de quelqu'un et après avoir parlé à cette personne, son sourire s'approfondit car les choses vont devenir intéressantes avec l'étudiant démon. Le lendemain, Cheng pense à acheter des figurines d'anime, mais il n'a pas d'argent. Et, soudain, il remarque la même fille aux cheveux rouges qu'auparavant. Il s'approche d'elle et lui prend la main, mais elle lui écrase la tête contre le sol. Cheng essaie de lui dire que c'est lui qui l'a aidé hier, mais elle ne se souvient pas de lui. En même temps, deux hommes apparaissent et demandent à la fille de ne pas s'enfuir, mais elle s'échappe rapidement. Cheng est confus et en colère contre la fille de ne pas se souvenir de lui et décide de la faire payer. L'un des hommes arrête ensuite Cheng et lui demande s'il est un démon. Mais Cheng s'enfuit rapidement en se demandant qui sont ces hommes et comment ils connaissent son identité. Pendant qu'il court, il remarque sa superviseur qui essaie aussi de l'attraper, mais Cheng l'évite et lui demande ce qu'ils essaient de faire. Ses poursuivants augmentent. Il pense donc qu'il a échoué au test et qu'il le force maintenant à partir. Après avoir couru un moment, il atteint une impasse, mais il échappe toujours à ses poursuivants et saute sur le toit. Il traite ses poursuivants d'idiots et se moque d'eux. Soudain, Yu apparaît devant lui et leur tête se cogne et ils tombent tous les deux. Dans la scène suivante, on voit un homme parler au téléphone en disant qu'ils les ont retrouvés. Après un moment, Yu ouvre les yeux et est choqué de voir une femme avec des lunettes devant elle. Yu demande confusément ce qui se passe et où elle est, mais la femme lui dit de se calmer et explique que le garçon est sur le point de se réveiller aussi. Cheng ouvre les yeux et il voit Yu arriver vers lui avec un coup de poing. Il esquive l'attaque et il demande avec colère si elle essaye de le tuer. Yu lui dit de se taire et de mourir. Cheng dit ensuite à sa superviseur que Yu est la fille qui l'a trompée avec un repas. La superviseur s'approche alors de Yu et essaie d'expliquer la situation. Même Yu refuse en disant qu'elle ne se mariera jamais avec un démon idiot comme Cheng. Pendant que Yu et Cheng se battent, il demande à la superviseur pourquoi elle n'a pas demandé sa permission au préalable. La superviseur lui montre alors un message disant que c'est pour améliorer les relations entre anges et démons. Et si vous ne répondez pas par un « non » à ce message, vous serez automatiquement sélectionné. Cheng vérifie alors son téléphone et réalise que parce qu'il n'a pas payé la facture du téléphone, 16 messages étaient bloqués. Il jette alors son téléphone par terre et demande à Yu pourquoi elle a accepté. Yu répond que ce n'est pas de sa faute, car son téléphone a pris le message pour un spam et l'a supprimé. Cheng qualifie cela de stupide et dit qu'il n'acceptera jamais cela, car les filles entodées sont tous ceux dont il a besoin. La superviseur les informe ensuite que s'ils acceptent de se marier, leurs dépenses quotidiennes seront remboursées et qu'il y aura également une prime en argent. La superviseur leur dit ensuite de se changer, car c'est l'heure de leur mariage, et que c'est aussi le lieu de leur mariage. La seule chose que Cheng et Yu peuvent faire, c'est crier. Après un moment, nous voyons deux hommes emmener de force Cheng pour marier Yu. Le soir, la superviseur dit à Yu que ses affaires seront envoyées demain. Pendant ce temps, Yu pense que sa vie est finie, sans parler du fait qu'elle a donné son premier baiser à un démon. La superviseur leur dit ensuite que s'ils essayaient de retirer leur bague, ils exploseront, mais Cheng lui dit d'arrêter de les embrouiller car ils ne se souviennent pas quand ils ont signé un contrat. Mais la superviseur répond que le contrat a été formé au moment où ils se sont embrassés. Elle leur dit également que les bagues créeront une attirance mutuelle entre eux afin de renforcer leurs sentiments. Elle ajoute ensuite que les bagues leur enverront également des ordres d'affection, et s'ils ne suivent pas les ordres des bagues, ils pourraient être punis. Sans autre choix, Yu regarde Cheng et dit que la seule solution est de mourir. Yu dit qu'elle préfère mourir plutôt que de faire cela avec un démon. Mais soudain, Yu ressent quelque chose dans son corps et s'effondre. Cheng est confus car il ne comprend pas. La superviseur lui dit alors que si la bague détecte une forte animosité, elle se transformera en excitation. Yu commence alors à émettre des bruits car elle le ressent dans son corps. Sans autre choix, Cheng la prend et l'emmène à la salle de bain. À l'intérieur de la salle de bain, il jette Yu par terre et lui verse un seau d'eau pour la calmer. Yu pense alors que Cheng n'est pas aussi méchant qu'elle l'imaginait. Yu murmure que Cheng n'a pas été affecté par ses sons et suppose qu'elle n'est peut-être pas attirante. Mais Cheng lui dit que ce n'est pas du tout ça, et lui dit qu'elle a simplement exprimé ses pensées à voix haute. Cheng dit calmement qu'il était très proche de ne pas pouvoir résister. Mais le pire était qu'il n'avait pas de contraceptif avec lui. Il dit que dans une situation pareille, si l'arme est tirée accidentellement et qu'elle tombe enceinte, il ne pourra pas payer la pension alimentaire pour l'enfant. Et avec toutes ces bêtises, Yu lui dit avec colère de mourir. Le lendemain, Yu est prêt à aller à l'école, mais Cheng attrape Yu par derrière et lui dit de cacher ses ailes. Hier soir, Cheng lui a proposé un marché. Ils ont tous les deux clairement dit qu'ils ne veulent pas se marier l'un avec l'autre. Mais quand même, Cheng a suggéré à Yu d'accepter ce mariage. Il lui dit que le contrat de mariage durerait un an et serait ensuite automatiquement annulé. Donc, s'ils travaillent ensemble et exploitent ce mariage, ils obtiendront une énorme prime en argent. Ils doivent simplement prouver que les démons et les anges ne peuvent pas coexister pacifiquement dans l'année. Alors le contrat expirera automatiquement. Yu est confus de savoir si elle doit accepter cette offre ou non. Mais après avoir entendu les mots agaçants de Cheng, elle a accepté avec colère. Ensuite, Yu s'est approché de Cheng et lui a dit que s'il ose la tromper ou essayer de faire quelque chose qu'elle n'aime pas, alors elle va le tuer. Elle lui dit au revoir et est partie pour l'école. Après qu'elle soit partie, un sourire maléfique est apparu sur le visage de Cheng car il pensait à tourmenter Yu et son corps. À l'école, tout le monde, à l'exception de Yu, était présent. Ensuite, la superviseure a informé Cheng qu'elle avait oublié de lui dire que Yu avait un mauvais sens de l'orientation. Pendant ce temps, Yu regarde le ciel, ne sachant pas où elle se trouve exactement. Plus tard dans la nuit, Cheng et Yu attendent que les bagues leur donnent leurs premiers ordres. Ensuite, la bague leur a dit qu'ils devaient effectuer certaines scènes intimes. Cheng et Yu ont alors rapidement appelé la superviseure et lui ont dit avec colère qu'ils ne le feront jamais. La superviseure leur a ensuite expliqué qu'ils pouvaient régler la difficulté de la bague car il était trop tôt pour eux d'aller plus loin. Ils ont ajusté le niveau et maintenant la tâche consiste à se tenir la main pendant 5 minutes. La superviseure leur a ensuite dit que s'ils ne commencent pas la tâche vite, le programme d'autodestruction s'activera. Yu a alors dit à Cheng de commencer la tâche et l'a insulté en disant que c'est juste se tenir la main, donc il n'y a pas besoin d'être sensible. Cheng, agacé, a donné sa main à contre-coeur. La tâche a commencé et ils se taquinent mutuellement. Alors que Cheng pensait qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur car en tant qu'homme il ne pouvait pas perdre et Cheng savait que Yu était dégoûté car elle devait tenir sa main à cause du contrat. Cheng a ensuite pensé que c'était normal et il ne savait pas qu'une main de fille était si douce, il a jeté un coup d'œil à Yu et a pensé qu'elle était en fait super mignonne. Soudain, la bague leur a donné une tâche supplémentaire qui consiste à entrelacer leurs doigts tout en se tenant la main pendant une minute, sans autre choix. Et après plusieurs tentatives, ils ont réussi à le faire et après une minute, ils ont pris une profonde respiration car la tâche était terminée. Cheng disait que la tâche était trop facile mais Yu lui a répondu qu'il était tellement effrayé et Cheng lui dit que, même si elle faisait semblant d'être courageuse, il sait qu'elle était sur le point de pleurer. Pendant ce temps, la superviseur les écoutait car elle n'a pas raccroché le téléphone, le mariage, quelles merveilleuses choses. Deux amoureux forment une famille et font tout ensemble. Ils partagent le bonheur, la douleur et se soutiennent mutuellement. Mais pour notre pauvre Cheng, c'est un désastre. Il regarde le désordre que Yu a créé et lui dit en colère de se réveiller. Yu se réveille et demande si c'est l'heure du petit déjeuner. Cheng crie que c'est déjà midi, alors elle demande le déjeuner. Cheng lui dit en colère d'aller cuisiner quelque chose pour elle. Cheng reçoit ensuite un appel de sa superviseur qui lui dit de s'assurer que Yu n'entre jamais dans la cuisine. Mais il est trop tard, car sous les yeux de Cheng, Yu détruit la table en coupant des légumes. C'est à ce moment-là que Cheng se souvient de la peur d'être écrasé par les anges. Il se met alors rapidement à genoux et la supplie de le laisser être son serviteur. Il dit que que ce soit le nettoyage, le lavage ou la cuisine, il fera tout pour elle et lui demande d'arrêter de détruire la maison. Incapable de comprendre, Yu accepte. Et après les frais de réparation, Cheng réalise que la liberté est plus loin que jamais. Le nom du protagoniste est Jia Cheng et c'est un démon. Actuellement, en raison de certaines circonstances, il a été forcé de se marier et de partager son appartement avec Yu, qui est un ange. Et à cause de leur bague de fiançailles, ils n'ont pas d'autre choix que de respecter cet arrangement. Yu était de bonne humeur alors qu'elle s'apprêtait à déguster son pudding. Mais avant qu'elle ne puisse le manger, Cheng le lui arrache des mains et le dévore. Irrité par cela, Yu se lève et tente de frapper Cheng. Mais celui-ci sourit, car si la bague détecte que son porteur a l'intention de nuire à son partenaire, elle le plonge dans un état d'excitation sexuelle. Cheng rit, car quelle que soit la colère qu'il suscite en Yu, elle ne pourra pas se défendre. Yu cherche un livre lorsqu'elle a entendu la voix de Cheng la complimentant sur son superbe postérieur. Yu tente de cacher ses fesses et de le frapper au visage. Mais Cheng rit et la défie de le faire, sachant que la puissance de la bague l'empêchera de lui faire du mal. Tout ce que Yu peut faire, c'est endurer. Après un certain temps, Yu libère toute sa colère sur un arbre en le frappant. La superviseure est présente et félicite Cheng pour avoir exploité la fonction de la bague pour la jouer des tours. Cela l'irrite, car au lieu de subir cette humiliation, elle préfère. Mais avant que Yu ne puisse finir, la superviseure l'arrête et lui demande de se calmer, car elle a une idée incroyable à proposer. Cheng rentre chez lui et commence à faire des blagues pour la mettre en colère. Il prend le popcorn dans ses mains et continue de la provoquer en disant des insultes. Yu semble calme au début, puis soudainement frappe Cheng au visage. Cheng est étourdi et confus, car la bague était censée l'arrêter. Yu explique que la bague ne fonctionne que lorsqu'elle détecte de l'animosité. Mai Yu a remplacé la colère par l'amour, ce qui lui a permis de le frapper. Heureusement pour Yu, la bague leur donne une nouvelle mission, qui consiste à satisfaire pleinement l'homme. Yu est perplexe quant à la façon de le faire. Alors, pour réussir la mission, elle décide de se venger en le frappant violemment, puis de l'attacher. Mais Yu n'en a pas fini. Elle prend l'un de ses jouets de collection et le fait tomber par terre. Cheng devient tellement en colère que la bague opère sa magie et le fait s'arrêter. Il est plongé dans un état d'excitation qui lui procure du plaisir, ce qui la dégoûte. Yu s'éloigne et laisse Cheng seul. Un peu plus tôt, la superviseure lui révèle tout, ce qu'elle doit faire pour la contrôler, tant physiquement qu'émotionnellement. Le plan a parfaitement fonctionné pour Yu. Le lendemain, la bague leur donne une nouvelle mission, se rendre dans un parc d'attractions. Ils s'y rendent tous les deux, mais la situation semble différente pour eux. Yu est de bonne humeur et pleine d'énergie, tandis que Cheng est fatigué et manque de motivation. Yu est surprise, car c'est sa première fois ici. Cheng veut mettre une sangle anti-perte à leur main pour éviter de la perdre. La raison en est que Yu est une fille naïve et nouvelle ici. Yu accepte de la mettre, et Cheng lui dit qu'il ne veut pas monter dans des manèges effrayants. D'un autre côté, Yu a l'esprit ailleurs. Elle veut monter dans un grand huit. Cheng va obéir rien que pour respecter la mission, et ils se retrouvent tous les deux sur un grand huit. Après l'attraction, Cheng est excité, et semble être d'humeur aventureuse. Il participe à toutes les attractions. Après tout cela, Yu prend à Cheng une boisson fraîche pour ses efforts. C'est la première fois qu'elle vit une telle expérience. Cheng est surpris, car il ne ressent aucune colère envers elle. Cheng l'a fait réaliser ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et Yu, qui était dans un autre monde aujourd'hui, revient soudainement à la réalité. Yu devient timide et essaie de s'éloigner en frappant Cheng. Un peu plus tard, la superviseur les surprend déguisés en peluche et leur dit qu'elle travaille à temps partiel ici pour gagner sa vie. Elle leur parle d'un événement amusant auquel ils peuvent tous deux participer. Une salle d'évasion où des fantômes effrayants essaient de les effrayer. Cheng n'y croit pas et lui dit qu'il est un démon. Donc, ces petites astuces ne fonctionneront pas sur lui. La superviseur le persuade en lui proposant un pari qui intrigue Cheng. Elle lui offre le remboursement de la facture précédente s'il parvient à tenir tout le temps dans la salle sans crier. Mais s'il perd, il devra lui acheter un abonnement mensuel pour 30 jours. Cheng accepte l'offre et scelle l'accord. La superviseur lui donne un téléphone portable, son accessoire pour l'aventure. Avant d'entrer dans la salle, Cheng pense que c'est super facile et que c'est sans aucun doute l'argent le plus facile de sa vie. Mais il n'est pas prêt pour ce qui va se passer. Cheng entre dans une salle et soudainement un message arrive sur son téléphone portable qui dit « Désolé » et au revoir. Il se retourne et remarque que c'est Yu qui s'approche avec un couteau, ceux qui le terrifient et fait rire Yu. Cheng a perdu le pari. La superviseur demande à Cheng comment s'est passé leur rendez-vous, ceux qui le dégoûtent. La superviseur se sent comme une mère fière car Yu a tout appris sur Internet après être arrivé dans ce nouveau monde. Elle voit Yu si heureux après si longtemps. La superviseur demande à Cheng s'il préfère les anges au personnage fictif maintenant et Cheng décline. Mais suppose que si elle était développée au niveau de la poitrine peut-être. Yu entend cela et le frappe et ils continuent tous les deux leur rendez-vous. Après un moment, la bague leur indique que leur mission est maintenant terminée. Cheng est content et veut rentrer chez lui le plus rapidement possible. Yu trouve une petite fille perdue et veut l'aider à retrouver sa mère. Cheng est agacé en entendant cela et lui dit de laisser la fille tranquille. Yu et Cheng commencent à se disputer à ce sujet. Elle dit à Cheng des choses désagréables, comme quoi les démons sont sans cœur, égoïstes et narcissiques. Cheng est blessé et brise leur lien de main. Il lui dit de faire ce qu'elle veut et ils partent chacun de leur côté. Yu accompagne la petite fille pour l'aider à retrouver sa mère. Et Cheng est en colère. Peu de temps après, une sorte d'annonce est faite pour une personne perdue. La personne perdue est Yu. Elle cherche des membres de sa famille. Le présentateur demande à Cheng de se dépêcher et lui dit qu'ils le passeront en boucle. Pendant ce temps, la demoiselle en détresse, c'est Yu, qui est consolée par la petite fille perdue. Son téléphone est déchargé et elle semble douter de ses décisions. Elle doute que Cheng viendra après l'annonce. Soudain, Cheng arrive en courant et leur dit d'arrêter la diffusion car il a trouvé une dame sous une horloge sur une place publique. Il l'a ramenée avec lui. La dame est la mère de cette petite fille et Cheng réprimande Yu à cause de ses actes enfantins car c'était lui qui les avait sortis de cette situation. Il a le droit de le faire. Yu réalise son erreur et doit s'excuser. La mère et la fille perdue leur disent au revoir. Sur le chemin du retour, Yu s'excuse auprès de Cheng pour ses actes et ses paroles désagréables. Yu lui parle de son aversion pour les démons mais qu'elle n'en a aucune pour Cheng. En s'approchant de Cheng, il perd de l'équilibre et Yu tombe sur lui et l'embrasse sur le front. Yu devient timide et le frappe et il se demande pourquoi la bague ne fonctionne pas maintenant. Yu est un ange qui partage un appartement avec Cheng, un démon. Ils apprennent à se connaître de plus en plus chaque jour. Yu a appris beaucoup de choses sur Cheng. Elle a appris que Cheng regarde des films qui font pleurer et qu'il pleure en les regardant. Il est accro et sérieux avec ses figurines d'action. Il est une personne propre. Yu commence à l'admirer de plus en plus. Et il devient en colère quand Yu est dans la cuisine. Cheng a un grand talent. Il peut cuisiner comme un chef professionnel et Yu est devenu fan de sa cuisine après l'avoir goûté. Yu lui a demandé une fois son secret. Et Cheng lui a dit qu'il a appris à cuisiner de cette façon pour économiser de l'argent. Il économise de l'argent en achetant des ingrédients bon marché et en adaptant ses compétences culinaires pour économiser tout en savourant de bons plats. Car il veut vivre sa vie en tant qu'otaku et bien vivre aussi. Yu a pris beaucoup de poids en vivant avec Cheng. Un peu plus tard, on voit Yu qui se perd en rentrant chez elle en utilisant Google Maps. Yu remarque que des méchants battent et agressent un garçon seul. Pendant ce temps, Cheng vient d'acheter une figurine et a hâte de rentrer chez lui. Soudain, sa bague commence à sonner et pointe dans la direction de Yu. La bague agit d'elle-même et l'amène vers Yu. La scène est que Yu a mis une raclée à tous ces méchants. Ils n'en croient pas leurs yeux, elle est si forte. Le chef de ces méchants se montre et dit qu'il est déçu d'eux parce qu'ils ont été battus par une fille. Yu leur dit qu'ils ont du cran d'être ici. Yu est excité en voyant son couteau qui tournoie. Yu le complimente pour ça et veut le couteau pour elle. Le chef perd la tête après avoir entendu ses compliments et lui donne le couteau. Après une soudaine prise de conscience, Yu leur dit d'arrêter de faire ce genre de choses. Cheng entre dans la zone en volant et sa tête frappe le chef. La bague l'a amené ici. Les membres du gang se mettent en colère et se préparent à se battre. Cheng s'excuse auprès d'eux et essaie de discuter avec eux, même si l'effort est capable de se battre. Yu se dispute avec Cheng pour ce genre de comportement et lui dit de se battre. Il s'en fiche et veut juste passer du temps avec sa nouvelle figurine. Un des membres trouve sa figurine et Cheng le frappe au visage pour l'avoir touché, ce qui aggrave la situation. N'ayant pas d'autre option, Cheng lance du poivre dans leur visage et s'enfuit de là avec Yu. Yu a également du poivre dans les yeux, que Cheng essuie plus tard. Yu a vu un gars s'enfuir de cette ruelle et il se trouve que c'est le gars que Yu a sauvé. Yu l'a sauvé par bonté, mais Cheng la réprimande pour cet acte. Il lui a dit d'éviter les ennuis inutiles. Cheng ne l'a pas aidé. C'était plutôt une situation où ils devèrent s'échapper, mais Yu n'en est pas convaincu. Yu promet à Cheng de l'aider lorsque le moment viendra. Cheng remarque des bleus sur sa main suite à la bagarre et Cheng lui donne des bandages pour soigner sa main. Yu regarde les bandages et demande à Cheng, en rougissant, pourquoi il les lui a donnés. Elle a vu un livre sous le lit de Cheng, avec des images de filles qui mettaient ça sur leur poitrine pour cacher leurs boutons. Cheng s'énerve et lui demande quel genre de livre elle a pu lire pour voir ça. Alors, il prend sa main et lui met les bandages lui-même. Enfin, elle sait maintenant à quoi cela sert. Yu s'est soudainement intéressé au basketball à cause des activités du club de l'école. Cheng l'aide en lui donnant des manuels et des vidéos. Le lendemain, Cheng manque de sommeil. Le superviseur arrive et s'entretient avec Cheng sur la raison de sa présence. Ils sont tous deux venus sur le terrain de basket pour voir la performance de Yu. Le match commence et Yu fait preuve de capacité inhumaine qui étonne tout le monde. Le superviseur explique qu'elle peut tout apprendre rapidement. Si elle aime l'activité, elle peut obtenir la capacité maximale uniquement en apprenant. C'est son avantage. Yu reçoit tous les compliments du monde après avoir montré ses compétences étonnantes. Au deuxième quart temps, le superviseur est rentré dans l'équipe adverse de Yu. Yu fait à nouveau preuve d'une grande habileté. Mais comme elle se croit dans Kuroko's Basket, elle se casse le poignet juste après avoir frappé le ballon. Le superviseur lui témoigne de la sympathie et lui dit de ne plus frapper un ballon comme ça. Yu lui explique qu'elle a appris à jouer dans des bandes dessinées et que c'est Cheng qui lui a enseigné tout cela. Yu réalise alors que Cheng lui a joué un tour et qu'elle s'est ridiculisée. Ses coéquipières viennent la consoler, soulagées de savoir que ce n'est pas sa faute si elles ont perdu le match. Yu glisse soudainement et le président du club l'attrape. Ce qui était censé rendre Cheng jaloux. Cheng convainc plutôt le superviseur qu'il ne se soucie pas de la vie amoureuse de Yu. Les filles veulent changer leur tenue trempée de sueur. Mais le président du club s'inquiète de la blessure de Yu et la guide vers le bureau de l'infirmière. Sans se préoccuper de la situation, Cheng reçoit une nouvelle mission. Il doit porter Yu jusqu'au bureau de l'infirmière en dix minutes. Et la bague précise qu'il doit la prendre dans ses mains comme une princesse. Pour l'occasion, Cheng met un masque et court aussi vite qu'il le peut pour trouver Yu et la transporter jusqu'au bureau de l'infirmière. Cela effraie Yu, mais ils arrivent juste à temps. Cheng doit terminer sa mission, alors il doit devenir lui-même infirmier et soigner son pied enflé. Yu résiste d'abord, mais Cheng la soigne bien. Cheng lui explique qu'elle a joué avec les chaussures de gym et qu'il est normal qu'elle se blesse ainsi. Yu se sent timide à l'idée d'être amie avec ses coéquipiers, car c'est la première fois qu'elle joue avec eux. Cheng la prévient de ne pas s'approcher de ce beau blond. Yu, qui s'apprête à sortir des vestiaires, aperçoit une femme médecin qui écoutait leur conversation. Elle se retrouve dans une situation délicate et sort précipitamment. Pendant ce temps, Cheng regarde des photos de waifu allongées dans la cour de l'école et pense à arnaquer certaines personnes sur les finances de la maison. De son côté, Yu s'est encore perdu et se retrouve à perturber la séance photo du club de photographie. Le type qui a pris des photos de filles se changeant s'avère être le président lui-même et quelques-uns de ses amis. Ses vidéos et photos de filles lui valent un grand nombre de vues et d'abonnés. La naïve Yu ouvre la mauvaise porte sans le savoir et les surprend. Le président tente de convaincre Yu, mais ses amis sont si bruyants que Yu entend parler de l'enregistrement secret. Elle se rend alors compte que ce sont eux qui ont filmé tout le temps. Le président leur ordonne de l'attraper, mais ils sont loin de se douter qu'elle est un ange aux pouvoirs inhumains. Elle les vint facilement. Le président menace Yu de publier ses vidéos, ce qui l'incite à arrêter et à retourner en classe. Elle s'est fait avoir par le président. Chang prépare un délicieux repas. Il a oublié d'aller chercher Yu à l'école. Il est surpris de voir comment elle a retrouvé le chemin de l'école. Elle ne parle plus depuis un moment, ce qui ennuie beaucoup Chang. Chang réfléchit à la manière de briser la glace avec elle. Il n'arrive pas à trouver quelque chose de bien et finit par lui crier dessus. Il était dans l'ignorance depuis le début. Chang la persuade à nouveau de cracher le morceau. Elle finit par lui dire qu'elle a vu le président avec des photos nues des filles de la classe. Chang lui dit qu'il le savait, car il a senti une aura malveillante émanée de lui. Il dit qu'il est un démon et que ce type de personne s'entend bien avec lui. Chang a tout deviné correctement sur la façon dont elle s'est fait avoir par le président. Il conseille Yu de ne pas s'impliquer avec ce type, parce qu'un type rusé comme lui peut la piéger et causer beaucoup de dégâts. Chang ne veut pas que Yu s'attire des ennuis avec ce genre de choses. Dans un flashback de la scène où l'on fait chanter Yu pour qu'elle se taise, le président lui montre des photos nues de ses amis et lui dit qu'il les publiera si elle parle de leur plan. En réponse, Yu lui dit qu'il ne comprend pas sa situation. Le président s'approche d'elle et lui dit que c'est elle qui ne comprend pas, que tout le monde ne pense pas comme elle. Il explique que si les photos sont publiées, ses amis seront regardés bizarrement en public. Ils risquent d'abandonner l'école, leur vie sociale sera détruite et ils tomberont dans le désespoir. Ils soulignent que le traumatisme psychologique les empêchera de vivre une vie normale et que Yu sera la seule à blâmer pour cela. Ils proposent à Yu de garder le secret, ceux qui seraient bénéfiques pour eux deux. En classe, le professeur appelle Yu par son nom alors qu'elle est absente. Elle s'en rend soudain compte et crie qu'elle est là. Le superviseur s'inquiète pour Yu et lui demande s'il lui est arrivé quelque chose, car elle a été distraite toute la journée. Yu essaie de le cacher en disant qu'elle va bien, mais la superviseuse lui pince la joue et lui demande de lui dire ce qui se passe, car elle la connaît depuis longtemps. Après avoir repensé à ce que Cheng lui a dit, Yu trouve une excuse en disant qu'elle ne se sent pas bien et qu'un peu de repos lui fera du bien. Elle s'en sort ainsi. Les amis du président lui demandent s'il est vraiment normal de laisser Yu s'enfuir ainsi. Le président répond que Yu est comme une bombe à retardement et qu'il a besoin de laisser passer du temps, car cela fait longtemps qu'il n'a pas eu une proie aussi fascinante qu'elle. Cheng, de son côté, est en colère car il a perdu l'argent qu'il avait dépensé dans un jeu vidéo et s'est allongé sur l'herbe. Il vient de perdre un mois entier de salaire et se demande ce que fait Yu. Il réalise qu'il a été trop dur avec elle la veille. Alors qu'il pense que Yu est sa femme et qu'il fait tout cela pour le contrat, il ne veut pas être une intrigue secondaire de NTR. Le superviseur, pour punir Cheng pour son comportement, l'attache à une branche d'arbre en utilisant une corde. Elle le salue calmement en disant « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ». Cheng est furieux de son comportement, comme si elle avait perdu la tête et lui demande de le descendre. C'est seulement pour l'empêcher de s'enfuir car elle a des questions à lui poser. Alors que Yu passe dans le couloir, elle se cache et écoute les garçons qui ont filmé tout à l'heure. Elle remarque le panneau des vestiaires du club et tente sa chance en ouvrant la porte. Heureusement, la porte n'est pas fermée à clé. Yu entre à l'intérieur et pense à trouver le dispositif qu'ils ont installé, qui s'avérera être une preuve concluante. Elle ne veut pas refaire les mêmes erreurs. De son côté, Cheng est suspendue et se débat. La superviseuse, quant à elle, s'inquiète des nuages noirs et de la pluie qui s'annonce. Elle interroge Cheng sur le comportement étrange de Yu, à quoi Cheng crie et lui dit d'interroger Yu elle-même. Yu vient toujours la voir en premier si quelque chose arrive, c'est pourquoi elle s'inquiète pour elle. La surveillante explique que lorsqu'elle a posé la question à Yu, elle s'est énervée et s'est enfuie. Ce qui a rendu la surveillante encore plus curieuse et elle se demande si Yu la déteste. Cheng lui demande pourquoi elle l'a attachée. Il répond que si elle veut vraiment savoir, il serait plus logique d'attacher Yu. La superviseur dit qu'elle n'a pas le cœur à faire ça à la jolie Yu. En colère, Cheng demande si c'est acceptable de lui faire ça. La superviseur pense que oui et lui dit d'arrêter de dire des bêtises. Elle ne se sent pas coupable, mais prend plutôt plaisir à faire cela à Cheng. Cheng ment à la surveillante à propos de Yu. Il lui dit que Yu s'est mise dans le pétrin en se déguisant en chevalier à l'armure étincelante. Mais à cause de son ennuyeuse gentillesse et de sa stupidité, elle a été manipulée par un groupe d'humains. Donc, au lieu de perdre son temps avec Cheng, elle devrait chercher Yu, qui est peut-être en train de faire une nouvelle bêtise. Yu Shan vérifie les casiers et ne trouve rien. Elle se demande si elle ne s'est pas trompée de vestiaire. Elle remarque soudain une clé qui traîne. Elle s'empare de la clé qui semble être une clé de vestiaire. Elle trouve ensuite la preuve de l'enregistrement vidéo à l'intérieur d'un port de charge. Le président et ses amis apparaissent soudain et prennent une photo d'elle avec la preuve. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une fille soit la coupable et qu'il est tout à fait logique qu'une fille n'éveille pas les soupçons en entrant et en sortant du vestiaire des filles. Yu se rend compte de la situation et les traite d'ignobles. Yu, avec des réflexes rapides, saisit le téléphone dans sa main et lui dit que les photos qu'elle a vues sur son téléphone la dernière fois constitueront une bonne preuve. Le président l'a prise au piège car ses photos ont été effacées et stockées ailleurs. Il est trop tard pour qu'elle prenne ce genre de mesures et il la remercie d'avoir été aussi stupide. Yu l'attrape par le col et l'insulte. Le président lui répond avec un visage d'innocent de se calmer et de cesser de résister car il n'est pas trop tard pour qu'elle se rende coupable. Yu est effrayé par le fait qu'il puisse agir de manière si innocente tout en cachant sa cruauté à l'intérieur, comme s'il s'agissait d'un démon. Elle s'enfuit alors. Le garçon qui se trouve à côté du président a filmé tout ce qui s'est passé. Alors que Yu s'enfuit, le superviseur la remarque et demande à Cheng ce qu'il voulait dire par « profitez d'elle ». Cheng disparaît subitement. Au bout d'un moment, Cheng est soulagé car il est arrivé à temps pour faire sécher le linge qu'il avait mis dehors avant qu'il ne commence à pleuvoir. Il était presque en retard à cause du superviseur car il commençait à pleuvoir à l'instant même. Il se souvient du visage de Yu et se demande ce qui a bien pu se passer car elle n'avait jamais fait une telle tête. Trois heures passent mais Yu n'est toujours pas rentré. Cheng s'inquiète pour elle car elle ne répondait même pas aux appels. N'ayant pas d'autre choix, il enfile ses chaussures et sort sous la pluie pour la chercher. Il parcourt la ville de long en large, cherchant désespérément. Cheng parcourt la ville à différents endroits et interroge quelques filles au sujet de Yu mais personne ne sait où elle l'est. Trempé par la pluie, Cheng rentre chez lui, se demandant où Yu a bien pu s'enfuir. A sa grande surprise, il la trouve complètement trempée devant la porte de son appartement. Cheng se met en colère et lui demande pourquoi elle est dans cet état. Il lui fait comprendre qu'elle n'a encore rien vu du monde réel, qu'elle est naïve et qu'elle ne peut pas toujours laisser les autres profiter d'elle. Il insulte ensuite tous les anges et lui dit de repartir si elle ne peut pas supporter la frustration. Yu perd son sang-froid et se jette sur lui, prête à le frapper. Mais Cheng lui demande de ne pas exagérer. Il regarde son visage et réalise à quel point elle a le cœur brisé. Yu a pris le parapluie et l'a frappée au visage. Cheng lui demande alors si elle se sent mieux après l'avoir frappée. Yu laisse tomber le parapluie car elle vient de réaliser ce qui s'est passé. Elle s'excuse à plusieurs reprises car elle ne voulait pas le blesser. Puis, elle se précipite dans sa chambre, ferme la porte et s'effondre en larmes. Elle ne sait pas ce qu'elle fait et pleure encore. Cheng est blessé par le coup qu'il a reçu et il pleut toujours dehors. Cheng informe le superviseur que Yu est finalement entré. Le superviseur sort sous la pluie et pousse un soupir de soulagement après avoir lu le message de Cheng. Cheng ressent encore la douleur de l'hématome. Il est furieux contre Yu qui ne sort pas. Il est 11 heures du soir. Elle ne sort toujours pas de sa chambre et son dîner refroidit. Le visage en pleurs de Yu apparaît dans la tête de Cheng et il ne peut s'empêcher de s'en soucier. L'anneau crie soudainement « Danger ! Danger ! Danger ! » L'anneau fait des bruits étranges et l'emmène vers sa chambre. Il découvre qu'elle n'a pas fermé sa chambre à clé. Il entre et voit Yu évanoui sur le sol. Cheng tente de la réveiller mais Yu semble brûler de fièvre. Cheng murmure qu'elle est restée mouillée pendant tout ce temps. Ce serait un miracle qu'elle n'ait pas attrapé froid. Il l'installe sur le lit et réalise soudain qu'il doit changer ses vêtements mouillés. Cheng ouvre lentement sa jupe en pensant à ses waifus. Mais incapable de se contrôler, il jette un coup d'œil sur elle et de mauvaises pensées lui viennent à l'esprit. Il lui change tous ses vêtements et lui met une serviette mouillée sur le front. Yu se réveille enfin et Cheng lui dit de se dépêcher de prendre les médicaments car il a d'autres choses à faire. Mais Yu semble être en mode berserk en disant « médicaments ». La superviseur vient de prendre sa douche lorsqu'elle reçoit un appel de Cheng. Cheng lui dit que Yu s'est jeté sur lui sans crier gare et qu'elle l'attaque comme un prédateur. Lorsque la superviseur comprend qu'il a essayé de lui faire prendre des médicaments, elle explique que Yu a pris des médicaments dans son enfance et qu'elle a vomi toute la journée. Depuis, chaque fois qu'elle entend le mot « médicaments », cela la déclenche et elle commence à attaquer les personnes qui se trouvent à proximité. Cheng est confus car une personne malade ne devrait pas être comme ça. Il lui demande alors pourquoi l'anneau n'arrête pas Yu. La superviseur explique que c'est parce qu'elle est inconsciente. Elle ajoute que l'anneau ne fera rien car il ne perçoit aucune émotion négative de la part de Yu. Cheng crie et demande s'il y a un autre moyen de l'arrêter. Le superviseur lui conseille de lui faire boire le médicament qui peut la calmer. Mais Cheng n'a aucun moyen de le faire dans l'état où elle se trouve. Soudain, une auréole apparaît sur sa tête et le superviseur l'avertit que l'auréole n'est pas seulement une décoration. Yu déforme son auréole et la lance en direction de Cheng. L'arme se dirige vers lui à une vitesse phénoménale mais Cheng l'esquive et se moque de Yu en lui disant que c'est tout ce qu'elle a. Il a peut-être esquivé l'arme mais elle a brisé sa figurine bien aimée. Le halo lui revient comme un boomerang. Cheng est consterné car il a passé beaucoup de temps à l'assembler. Pour éviter toute destruction supplémentaire, Cheng met le médicament dans sa bouche afin de pouvoir la faire boire. Après avoir attaqué et esquivé pendant un moment, Cheng la fait tomber et lui donne le médicament de sa bouche. Finalement, Yu se calme et Cheng la met sur le lit. Cheng était si fatigué par tout ce qui s'était passé et il entend Yu parler en dormant en lui disant qu'elle est désolée. Cheng lui pince le visage et se demande pourquoi elle est si mignonne dans son sommeil. Au moment où Cheng s'apprêtait à partir, Yu lui attrape la main dans son sommeil. Il fait de son mieux pour se libérer mais ne parvient pas à retirer sa main. Elle a ensuite marmonné dans son sommeil qu'il ne fallait pas mettre de coriandre, qu'il fallait ajouter du bœuf et qu'elle voulait une très grosse portion. Cheng ne comprend pas ce qui se passe et elle finit par avaler sa main à la place. Le matin, Yu se réveille et se retrouve en train d'attraper la main de Cheng avec des marques de morsure tout autour. Yu voit la serviette et le pansement de Cheng sur son front. Cheng se réveille après qu'elle l'a touchée. Incapable de comprendre ce qu'elle doit faire, elle met une couverture sur elle et s'endort. Cheng vérifie sa température corporelle qui semble avoir baissé mais Cheng lui-même semble éternué et espère ne pas être infecté. Yu essaie alors de se souvenir de ce qui s'est passé lorsqu'elle remarque qu'elle a changé de vêtement. Elle crie à Cheng et lui demande pourquoi elle est habillée ainsi. Cheng lui ment en disant qu'il n'en sait rien mais il n'a pas pu s'empêcher de saigner du nez. Alors qu'ils se disputent, les voisins détectent un comportement très choquant de leurs voisins. Un peu plus tard, Yu et Cheng se promènent sur un sentier. Soudain, Yu reçoit un message. Elle s'excuse auprès de Cheng pour la journée d'hier et part. Mais Cheng lui dit de s'arrêter car elle s'est trompée de chemin. Au bout d'un moment, Yu entre dans un entrepôt où l'attendent déjà le président et ses amis. Ils vérifient son sac et saisissent le téléphone par précaution. Le président lui présente ses excuses pour l'avoir appelé dans un endroit si étrange et pour l'incident d'hier. Il lui promet de ne pas publier les vidéos si elle fait ce qu'il dit. Il lui promet également de partager les bénéfices des activités si elle le suit. Il s'approche alors d'elle et pose sa main sur son épaule. Mais à sa grande surprise, Yu saisit sa main et la repousse. Yu dit qu'elle ne veut plus perdre son temps avec lui. Elle lui a donné une dernière chance de rendre les vidéos et de se rendre. Furieux de son comportement, le président la menace à nouveau. Yu regrette sa décision de s'être enfui car elle aurait dû le battre plus tôt. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Cheng arrive en courant et leur dit de ne pas bouger. Mais il perd l'équilibre et tombe sur Yu, se cognant la tête. Au bout d'un moment, Yu gronde Cheng car c'est à cause de lui qu'ils ont été capturés. Le président traite Cheng d'idiot et se demande d'où il vient. Il ordonne alors à un membre de son équipe d'aller dire à la sécurité qu'ils ont attrapé les auteurs du tournage secret. Mais Cheng le supplie d'arrêter et lui demande s'il peut passer de leur côté. Il tente de se sauver en rejetant toute la responsabilité sur Yu. Cheng a proposé d'être le sous-fifre du président en échange d'une petite part des bénéfices. Dans l'épisode précédent, Cheng a proposé d'être le sous-fifre du président en échange d'une petite part des bénéfices. Le président savait que quelque chose n'allait pas et il a fait l'innocent devant Cheng. Il s'approche alors de lui et sort le téléphone qui était caché dans le t-shirt de Cheng. Il se moque de Cheng et lui dit qu'il ne peut pas le tromper avec ce petit tour. Mais Cheng a instantanément sorti le second téléphone et l'a donné au président. Furieux de son comportement, le président a cassé les deux téléphones. Cheng sort alors le troisième téléphone et lui demande de le casser aussi. Le président arrache furieusement le téléphone des mains de Cheng et l'écrase. Mais Cheng sourit et lui demande s'il croit vraiment qu'il s'agit de ses téléphones. Les deux autres membres ont alors hurlé que les deux premiers téléphones étaient les leurs. Et à la surprise du président, même son téléphone n'était plus dans sa poche. Soudain, il a entendu Cheng dire, comme on s'y attendait de la part du président, qu'il était bon d'utiliser deux téléphones par précaution. Le président est sous le choc car non seulement Cheng a réussi à se libérer, mais il s'est aussi déplacé très rapidement. Ils l'ont ensuite entendu dire qu'il y avait un moyen de restaurer les fichiers effacés. Il a déverrouillé le téléphone et a félicité le président pour sa magnifique collection. Le président s'est empressé de sauter et d'arracher à nouveau le téléphone des mains de Cheng. Mais lorsqu'il a regardé son téléphone, il s'est rendu compte que Cheng ne faisait que mentir. Cheng s'est précipité et a dit qu'il ne faisait que plaisanter. Mais son sourire s'accentue car, à en juger par la réaction du président, il doit avoir quelque chose dans le téléphone. Soudain, le téléphone sonne et Cheng lui dit de vérifier le message car il s'agit d'une surprise pour lui. Le président écoute l'enregistrement du téléphone et est choqué. Il s'agit de l'enregistrement qu'ils ont fait quelques instants plus tôt lorsqu'ils menaçaient Yu. Cheng informe alors le groupe qu'il est un enquêteur spécial assigné par l'école et qu'il a donc installé des appareils d'écoute dans les vestiaires. Alors que les autres garçons s'inquiètent d'être démasqués, Cheng sourit à nouveau et révèle que ce n'était qu'une blague de plus. En réalité, la personne qui enregistrait n'était autre que Yu. Le président est choqué car il est en train d'être filmé. Cheng lui dit que le fait que Yu soit une idiote leur a fait baisser leur garde. Il a également ajouté que grâce à la platitude naturelle de Yu, faire glisser un téléphone sous ses vêtements n'était pas un problème. Le président s'est alors rendu compte que Yu et Cheng étaient de mèche. Cheng s'est alors rapproché du président et lui a dit L'enregistrement qui est en train d'être réalisé est en fait une diffusion en direct et tous les membres de sa famille, ses amis et ses collègues sont en train de le regarder. Le président l'a traité de menteur parce qu'il était impossible pour Cheng de faire cela. Mais Cheng a répondu que s'il pense qu'il ment, il peut cliquer sur le lien et voir par lui-même. Cheng a également ajouté qu'il avait déjà envoyé sa position et qu'il y aurait donc bientôt une foule. Le président est désespéré et tremble après avoir entendu les paroles de Cheng mais il rassemble toutes ses forces et s'apprête à cliquer sur le lien quand soudain quelqu'un frappe à la porte et l'effraie. Mais ce n'était autre que Cheng qui ne faisait que s'amuser. Cheng libère Yu alors et lui dit de s'occuper des choses à partir d'ici. Les deux autres membres attaquent mais sont facilement vaincus. Pendant que Yu se battait avec le président, Cheng enregistrait la scène et l'acclamait. Le président a pris un tuyau et a essayé d'attaquer Yu mais elle l'a frappé à l'entrejambe. Alors qu'elle s'apprêtait à lui donner un coup de grâce, la superviseuse surgit et lui donne un coup de pied retourné qui lui casse les dents. Elle a ensuite demandé à Cheng s'il avait vu son coup génial sur la vidéo. Ils ont ensuite ligoté le président et ses amis. Yu a demandé à Cheng s'il y avait vraiment beaucoup de monde à l'extérieur de la pièce. Cheng sourit et révèle que la vidéo en direct et la localisation n'était qu'un mensonge pour effrayer le président. Yu a été très impressionné par Cheng qui avait tout misé sur un mensonge. Alors que Cheng envisageait de faire chanter le groupe pour obtenir de l'argent, la superviseure a confisqué le téléphone. Cheng tenta de l'en empêcher mais la superviseure déclara que c'était contraire à la loi. Elle a également menacé Cheng de lui supprimer son allocation s'il n'abandonnait pas. Au bout d'un moment, Cheng a grondé Yu pour tout ce qui s'était passé. Il l'a traité d'idiote incapable de gérer le moindre problème. Il a ajouté qu'elle mangeait plus que toutes les personnes qu'il connaissait. Les tâches ménagères dépassent ses capacités et surtout, elle a une planche à laver en guise de poitrine. Yu lui dit que sa poitrine n'a rien à voir avec quoi que ce soit mais Cheng l'a encore plus grondée car elle s'en porte facilement. Il admet également qu'il voulait simplement dire qu'elle était plate. Yu s'est excusé pour tous les problèmes qu'elle a causés et elle s'est aussi excusé de l'avoir frappé. Mais Cheng lui a demandé « A quoi bon s'excuser maintenant que c'est déjà arrivé ? » Yu s'est alors écrié « Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Que tu peux te venger si tu veux ? » Soudain, elle entendit la voix de Cheng qui lui dit que tu l'as dit toi-même. Il lui dit qu'il attendait cela depuis très longtemps et Dieu sait qu'il ne l'a pas forcé à le faire alors elle ne peut pas revenir sur ses paroles maintenant. Il a levé sa main et Yu a se fermé les yeux attendant qu'il la gifle. Mais il s'est contenté de lui faire une pichenette et de lui dire qu'il plaisantait. Il lui a dit que la prochaine fois qu'elle se trouverait dans une telle situation elle n'aurait qu'à tout lui dire. Il s'est rendu compte de son erreur et a promis d'être plus présent pour résoudre les problèmes ensemble. Il a ensuite souri et lui a demandé ce qu'elle ressentait après avoir vu ses hommes se faire rouler dans la farine. Yu sourit et répondu que c'était vraiment amusant. La police est arrivée et a interrogé Cheng sur les suspects. Soudain, la porte de l'entrepôt s'est ouverte et le groupe supplie les officiers de les emmener et qu'ils admettent leur crime. Cheng a demandé à la responsable ce qu'elle avait fait exactement pour qu'il soit si obéissant. Celle-ci lui répond qu'elle s'est contentée de les sermonner. C'est alors que les autres filles sont arrivées et ont serré Yu dans leurs bras. Cheng est confus et se demande pourquoi les gens continuent à venir. La surveillante lui en donne la raison. C'est parce qu'elle a téléchargé la vidéo sur internet. Elle lui révèle également qu'elle a gagné beaucoup d'argent grâce à cette vidéo qui est devenue virale. Le lendemain, Yu est surpris de voir la queue de Cheng sortir. Incapable de se contrôler, elle s'est approchée et l'a saisie pensant qu'il allait se passer quelque chose. Cheng l'a regardée avec colère et elle s'est empressée de s'excuser. Elle lui a expliqué que dans les animés, lorsque quelqu'un saisit la queue, le personnage ressent quelque chose et qu'elle voulait donc voir comment il réagirait. Cheng l'a grondée et lui a demandé si elle pensait vraiment qu'il allait crier comme le personnage d'un animé. Mais Cheng était tout de même confus car il n'avait pas réalisé que sa queue était sortie. Yu a remarqué que la couleur du visage de Cheng était bizarre alors elle lui a demandé s'il allait bien. Elle a essayé de prendre sa température sur son front ce qui a surpris Cheng. Yu lui explique que c'est ainsi que la surveillante prend toujours sa température. Elle lui dit alors que sa température corporelle est élevée et qu'il est enrhumé. Cheng vérifie la température et constate qu'il s'agit bien d'une fièvre. Il se souvient de la fois où il a donné des médicaments à Yu et réalise que c'est à cause de cela que c'est arrivé. Soudain la bague de Yu se met à sonner et lui donne pour mission de s'occuper de son partenaire. Elle dit à Cheng de ne pas s'inquiéter car elle s'occupera très bien de lui mais d'abord elle lui donne des liquides chauds et bouillants. Ensuite elle le recouvre de glace au lieu d'appliquer une poche de glace. Elle verse ensuite toute la bouteille de shampoing dans la machine à laver. Elle a ensuite utilisé un aspirateur pour nettoyer les étagères. Cheng comprit alors que les dieux avaient envoyé Yu pour le punir. La fièvre de Cheng s'aggrave de minute en minute et sa vision se brouille. Il décide alors de faire une sieste et demande à Yu de lui donner un oreiller. Après avoir cherché pendant un certain temps Yu a réussi à lui apporter l'oreiller mais inconsciemment Cheng attrape Yu au lieu de son oreiller. Avant que Yu ne puisse dire quoi que ce soit la queue de Cheng l'a attrapé et a commencé à se déplacer vers le haut. Yu a essayé de réveiller Cheng en lui disant qu'il s'était trompé d'oreiller mais la queue l'a empêché de faire quoi que ce soit. Soudain le visage de Yu est devenu inexpressif car même dans son sommeil Cheng a dit qu'elle était dure comme le fer. Au bout d'une minute Cheng avait une marque de gifle sur le visage et était attaché par sa queue. Yu regarda alors le visage de Cheng et poussa un soupir. Soudain Cheng s'est remis de sa fièvre et se sentait si chaud. Il ouvrit les yeux et vit Yu sous sa forme d'ange. Elle couvrait son corps et a procuré de la chaleur grâce à son halo. Cheng lui a demandé ce qu'elle lui avait fait. Yu lui explique qu'il s'agit de la bénédiction des anges et la personne bénie peut échapper aux maladies et aux calamités. Elle révèle également que c'est la première fois qu'elle le fait et qu'elle ne savait pas que cela fonctionnait aussi sur les démons. Cheng s'éloigne rapidement d'elle et lui dit de ne jamais utiliser son corps pour ses expériences. Cependant il se sentait beaucoup mieux maintenant et il a donc loué les capacités de Yu. Yu est très heureuse d'entendre des louanges de la bouche de Cheng. Cheng lui a alors demandé si elle était capable de faire un tel tour alors pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt. Mais Yu a essayé de changer de sujet car cette technique a un prérequis particulier. Elle ne peut pas lui dire que la condition préalable est d'embrasser le front. Cheng lui raconte alors son rêve étrange. Au début il s'amusait sur une petite île mais tout à coup il s'est écrasé contre un mur d'acier. Enfin une météorite s'est abattue sur l'île qui a coulé au fond de la mer. Si vous avez compris il fait référence au moment où il était au lit avec Yu et qu'elle l'a ensuite giflé. Le lendemain Cheng était allongé sur le canapé et il s'amusait comme un fou car Yu était en costume de bonne et le servait. Il y a quelque temps Yu avait insisté auprès de Cheng pour qu'il lui confie une tâche afin qu'elle puisse le remercier de l'avoir aidé. Elle lui promet de faire tout ce que Cheng veut à condition que ce soit en son pouvoir. Après l'avoir entendu Cheng sourit et accepte de répondre à sa demande. Il lui confie la tâche de porter le costume de servante et de le servir pendant une journée. Il lui dit ensuite de s'adresser à lui en tant que maître pour aujourd'hui. Yu est d'abord hésitante mais après que Cheng lui ait fait comprendre qu'il était blessé elle accepte. Cheng qui profite pleinement de ce moment lui ordonne de lui masser les pieds. Mais à sa grande surprise Yu accepta rapidement. Alors qu'elle lui masse les pieds Cheng se demande pourquoi elle est si obéissante. Il décide alors de tester sa patience en lui confiant plusieurs tâches. Il lui demande de nettoyer le salon de lui donner des mangas et de les classer par numéros. Yu obéit à tous les ordres de Cheng et fait de son mieux pour le rendre heureux. Il lui dit ensuite qu'il veut reposer sur ses genoux car il est fatigué. Au bout d'un moment Yu apporte de l'eau à Cheng mais elle tombe par terre. Cheng se moque d'elle mais au lieu de battre Cheng Yu nettoie tranquillement le sol. Cheng la traite d'ennuyeuse car quoi qu'il fasse elle ne se met pas en colère. Mais Yu répond que tout cela est de sa faute et qu'elle ne se fâchera pas parce que c'est son chemin vers la rédemption. Cheng lui demande si elle est vraiment sérieuse et si elle ne s'énervera pas quoi qu'il fasse. Il l'a ensuite traité de planche à laver stupide d'idiote sans aucun sens de l'orientation de glouton stupide d'abruti de merde de chien de gorillat monstrueuse ce qui a commencé à mettre Yu en colère. Cheng lui a ensuite tripoté la poitrine et lui a demandé si elle avait ajouté du rembourrage car la taille ne lui convenait pas. Cela a mis Yu en colère et elle a tenté de frapper Cheng. Alors que Cheng esquivait ses coups elle lui a dit que si elle n'avait pas ajouté de rembourrage la robe serait tombée car elle était trop grande pour elle. Cheng sourit et demande pourquoi s'énerve-t-elle ? Il lui ordonne alors d'aller au magasin pour lui acheter des snacks et de la glace et comme c'est sa dernière commande il lui dit d'y aller habillée en femme de chambre. Yu était contrariée mais elle a quand même accepté d'y aller. Devant le magasin une jeune fille s'étire et dit qu'elle est enfin arrivée. Au même moment Yu rentre à pied chez elle après avoir acheté la glace et comme tout le monde la dévisage elle décide de se dépêcher de rentrer chez elle. Mais comme toujours elle se perd en chemin et arrive en retard. N'ayant plus d'autre choix elle regarde autour d'elle et s'envole avec ses ailes. Elle aperçoit alors sa maison depuis le ciel et s'y précipite. Au même moment Cheng attendait toujours son arrivée. Il pensait qu'elle s'était encore perdue. C'est alors qu'il remarqua quelque chose dans le ciel. C'était Yu qui fonçait vers lui à toute vitesse. Incapable de s'arrêter elle est entrée en collision avec Cheng mais heureusement elle a atterri sur son visage. Au bout d'un moment Cheng la réprimande pour avoir utilisé ses pouvoirs à l'extérieur. Yu lui présente ses excuses et sort un cadeau pour lui offrir. Elle a dit que lorsqu'elle était malade elle avait cassé beaucoup de ses affaires alors elle voulait s'excuser en lui offrant un cadeau. Elle lui donne le paquet cadeau et lui dit qu'il contient un jouet qui a été la meilleure vente du magasin. Cheng est excité et pense qu'il s'agit d'Optimus Prime ou de la figurine de Gucci mais il est déçu car il s'agit d'un sosie d'Ultraman. Il s'est tourné vers Yu mais après avoir regardé son visage innocent il a dit qu'il l'aimait bien. Au même moment la même fille de tout à l'heure regardait une photo sur son téléphone et a remarqué quelqu'un dans le ciel. Elle sourit et se demande si cette fille sur la photo est un ange. Le lendemain l'anneau a donné une nouvelle mission à Cheng et Yu. Il s'agissait de jouer à un jeu ensemble et de s'amuser. Cheng n'est pas content de devoir jouer avec la stupide Yu mais soudain il eut une mauvaise idée. Il propose à Yu de rendre cette mission un peu plus amusante en organisant un concours. Il lui dit que le gagnant doit formuler une demande et que le perdant doit l'exaucer. Yu, ignorant les véritables intentions de Cheng, accepte sa demande et alors qu'il s'apprête à jouer Cheng pense que Yu est stupide parce qu'elle ne sait pas qu'il fait partie des huit meilleurs joueurs de ce jeu de combat. La partie commence et un sourire diabolique se dessine sur le visage de Cheng mais en quelques secondes il perd la partie. Yu se moque alors de Cheng et le traite de noob. Furieux Cheng la défie encore et encore mais perd à chaque fois. Yu se moque de Cheng qui est si désespéré mais qui n'arrive toujours pas à gagner une seule partie. Yu lui dit alors qu'elle a déjà joué à ce jeu. Elle lui montre alors son nom d'utilisateur sur le jeu. Il s'agit de Patrick Star sous le nom d'Ochishin. Cela choque Cheng car Yu est une joueuse légendaire qui dépasse de loin les autres au tableau d'affichage mais qui a récemment disparu tout à coup. Yu lui dit de ne pas l'appeler par ce nom car elle l'a choisi sans réfléchir et maintenant elle ne peut plus le changer. Elle a expliqué qu'elle sortait rarement et qu'elle passait donc son temps à jouer à des jeux vidéo. La superviseur lui apportait toujours quelque chose d'amusant du monde des humains mais depuis qu'elle est arrivée dans le monde des humains elle n'a pas beaucoup joué. Elle a alors vu un jeu auquel elle n'avait jamais joué auparavant et Cheng l'a mise au défi de jouer à celui-là. Il reprit confiance en lui car il était le vainqueur du tournoi et c'est le jeu qu'il maîtrise le mieux. Yu vérifie rapidement les règles du jeu et accepte le défi mais même dans ce jeu Cheng ne fait que perdre. Il se dit que même si c'est la première fois qu'elle joue à ce jeu elle est déjà aussi douée. Il se souvint alors qu'elle avait appris facilement le basketball dans le manga et se demanda quel monstre Yu est. Ils ont ensuite joué de nombreuses parties mais Cheng n'a même pas gagné un seul match. Pendant le jeu Yu demande à Cheng pourquoi déteste-t-il tant les anges ? Cheng répond que tous les anges sont arrogants et qu'ils ne font que parler de stupides idéaux de contes de fées totalement déconnectés de la réalité. Si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.